Au début des années 1990, les Français ont fait la connaissance de la bande d'Hélène et les garçons. Dans la sitcom culte qui a révélé au grand public Hélène Rolles, Patrick Puydebas, Philippe Vasseur, Laure Guibert et les tous les autres, de nombreuses stars actuelles ont fait leur début. L'actrice Alistaglioni fait d'ailleurs partie des comédiens ayant fait leurs premières armes chez AB Productions. Mais comme elle l'a récemment confié à nos confrères de gala, celle qui partage la vie de Laurent Delahousse ne porte pas dans son cœur son passage dans la fiction créée, produite et écrite par Jean-Luc Azoulay. Dans les colonnes du magazine, Alistaglioni explique, « Je n'en ai pas un très bon souvenir parce que je peux vous dire que si à l'époque il y avait déjà eu métaux. Je sais que je m'étais senti un peu mal à l'aise. Je me sentais un peu reluqué. Il faut vraiment dire ce qu'il y a. Du coup, ça ne m'avait pas du tout donné envie de côtoyer ce milieu-là. Fort heureusement, la maman de Charlie, Swan et Lino a persévéré et trouvé son bonheur sur d'autres plateaux. Hélène et les garçons, un succès sans discontinuité pour la saga commencée il y a près de 30 ans à l'heure actuelle, la fine équipe d'Hélène et les garçons est toujours à l'antenne dans les mystères de l'amour chaque week-end sur TMC. Passé par le miracle de l'amour, puis les vacances de l'amour, les stars de la saga continuent à divertir chaque semaine des centaines de milliers de fans grâce aux aventures rocambolesques que vivent leurs personnages depuis trois décennies. Une véritable success story à la française. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501